bonjour alors la dernière fois vous avez écouté le résumé de l'histoire de psyché et cupidon parfois cupidon s'appelle eros mais c'est le même personnage vous avez normalement répondu eqcm et je pense que maintenant l'histoire est claire pour vous tous donc aujourd'hui nous allons commencer à travailler sur le début de l'oeuvre d'apulé donc je vous avez expliqué qu'apulé a écrit une grande histoire qui s'appelle landor dans les métamorphoses et à l'intérieur de landor eh bien on a un texte qui raconte l'histoire de psyché et cupidon apulé c'est un auteur du premier siècle c'est un premier ou deuxième siècle il est sûr à cheval qui vivait en afrique du nord et d'ailleurs cette histoire de psyché et cupidon on la retrouve dans des contes berbères donc ça peut ça pourra être intéressant de comparer cette histoire à d'autres contes on verra d'ailleurs qu'on comparera aussi à des contes que vous connaissez très bien donc je vous propose aujourd'hui de lire le début de l'histoire de psyché et cupidon en dans la traduction du texte d'apulé nous allons le lire ensemble et ensuite vous aurez une série de petites questions normalement on en aurait parlé en classe mais là on ne peut pas et donc je vous ai posé quelques questions assez facile et puis vous avez un système de couleurs qui vous aidera à y répondre je vous expliquerai ça tout à l'heure je vais d'abord lire le texte il y avait dans une ville un roi et une reine ils avaient trois filles d'une beauté remarquable les aînés à l'aspect si agréable pouvaient cependant être célébrés dignement par des louanges humaines au contraire la beauté de la cadette si supérieure et si éclatante ne pouvait trouver d'expression assez élogieuse faute de vocabulaire humain élogieuse ça veut dire qui dit qui fait des compliments enfin un grand nombre de citoyens et d'étrangers étaient fascinés d'admiration pour cette beauté inaccessible appliquant sur leurs lèvres leurs mains droites l'index posé sur le pouce dressé il l'honorait de marque d'adoration respectueuse tout à fait comme pour la déesse vénus elle même déjà dans les îles proches et dans les régions voisines le bruit se répandait que la déesse était observée au milieu des rassemblements des hommes à moins que de nouveau les terres est engendrée une autre vénus c'est ainsi qu'à perte de vue la croyance de jour en jour gagne du terrain d'une île voisine à l'autre puis sur le continent de province en province la renommée s'étend et se propage et nombreux sont les mortels qui au prix de grand voyage et de lointaines traversées affluent vers elle la glorieuse merveille du siècle personne ne naviguait plus vers paphos personne vers cnid ou même vers citer elle-même pour contempler la déesse vénus alors parfois paphos cnid et citer ce sont les villes où il y avait des temples à vénus et où beaucoup de personnes venaient honorer la déesse et donc ici on est en train de nous dire qu'il n'y a plus personne qui allait vers ces temples ces sacrifices sont différés c'est à dire reportés à plus tard ces temples se dégradent ces coussins sont foulés aux pieds c'est à dire qu'on les piétine on marche dessus les cérémonies sont négligées ces statues ne sont plus couronnées et ces hôtels désertés sont souillés de cendres froides donc les hôtels ce sont pas les endroits où on dort attention c'est des endroits où on venait apporter des offrandes aux dieux et pourquoi de la cendre froide parce que sur les hôtels on faisait brûler souvent de la viande et là et bien comme on ne vient plus rien faire brûler la cendre est froide c'est à la jeune fille qu'on adresse des prières on apaise la puissance divine de la grande déesse incarnée dans des traits humains autrement dit c'est une humaine qui vient représenter la grande déesse psyché lorsqu'elle circule dans les rues le peuple se rassemble et lui lance des guirlandes et des pétales de fleurs les guirlandes et les pétales de fleurs on les utilisait très souvent justement pour honorer les déesses on venait décorer leurs statues avec des guirlandes cet extravagant transfert des honneurs célestes occulte d'une mortelle enflamme d'une violente colère la véritable vénus elle ne peut contenir son indignation elle secoue la tête en frémissant jusqu'au fond de son être et se tient à elle même se langage me voici forcée de partager avec une jeune mortelle les honneurs dû à ma majesté et elle appelle à l'instant son fils l'enfant ailé donc cupidon qui a des ailes vous vous souvenez et elle le conduit dans cette cité et lui montre face à face psyché c'est ainsi que s'appelait en effet la jeune fille je t'en supplie venge ta mère venge la entièrement et châtie sévèrement cette beauté au pignâtre accompli cette seule chose que cette fille tombe éperdument amoureuse d'un homme si faible qu'il ne puisse trouver à travers le monde son égal en malheur voilà comme vous connaissez bien l'histoire vous avez je pense compris ce que veut dire ce texte on est en train de vous exposer la situation initiale le roi a trois filles il en a une qui est particulièrement belle mais celle ci ne trouve pas de mari pendant ce temps tout le monde vient l'honorer et la déesse vénus voit ses temples négligés plus personne ne vient l'honorer tandis que les gens viennent du monde entier pour honorer cette fameuse psyché de ce fait vénus ou aphrodite c'est pareil demande à son fils cupidon de venir la venger en allant piquer psyché pour qu'elle tombe vavoureuse de l'homme le plus misérable de la terre alors je vais vous demander de regarder un petit peu comment est construit ce texte et je vous ai mis sur le document que je vous ai envoyé des questions pour vous aider puisque je ne suis pas là pour vous guider je vous ai mis un système de couleurs la question qui est en jaune ici pour trouver la réponse est bien vous allez voir ce qui est surligné en jaune dans le texte et même chose pour les autres couleurs quand c'est surligné en vert quand la question est surligné en vert vous allez pouvoir y répondre grâce aux mots qui sont surlignés en vert alors vous avez le droit de vous servir du reste du texte bien sûr mais ce sont les mots principaux qui vont vous permettre de répondre je vous conseille de répondre sur une feuille de brouillon vous n'avez pas vos cahiers donc je ne vais pas vous le faire écrire sur vos cahiers écrivez sur une feuille de brouillon et puis ensuite mais je vous enverrai la vidéo avec la correction et la réponse aux questions quand vous aurez fini de répondre à ces questions donc je vous allez jusqu'à la question 9 je voudrais demanderai de lire le début de la belle au bois dormant qui est également sur votre document juste après je vous l'ai mis ici et de faire un rapprochement avec le début du compte de psyché de la même façon vous avez ici le début d'une pièce de théâtre écrit par un grec très célèbre qui s'appelle euripide qui a écrit une pièce qui s'appelle hippolyte et en fait eh bien cette pièce elle commence par un discours de vénus ou donc d'aphrodite la déesse de la beauté et j'aimerais également que vous me fassiez un rapprochement avec ce que vénus est en train de dire au tout début de la pièce voilà je vous souhaite bon courage et puis nous regarderons ça ensemble dans la prochaine vidéo à plus tard